Au Burundi, les drapeaux sont en berne depuis déjà une semaine. Le président Pierre Kourounziza est décidé de suivre un arrêt cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karouzi, a annoncé les autorités burundaises. La mort de ce dernier intervient deux mois avant la passation du pouvoir au nouveau président élu, le général Dachimbiye, dont les élections se sont déroulées dans un climat de sérénité malgré la pandémie de Covid-19. Le président Kourounziza a été aperçu pour la dernière fois à un match de volleyball à l'issue duquel il s'est rendu à l'hôpital en raison d'un malaise avant de décéder quelques heures plus tard. Si l'on peut retenir qu'il s'agissait d'un homme pieux, il faut tout de même relever que ces dernières années au pouvoir ont été marquées par les troubles. Sa décision controversée de se présenter pour un troisième mandat en 2015 a été rejetée par l'opposition comme étant anticonstitutionnelle et a provoqué une crise politique qui a fait au moins 1200 morts. Son bilan de 15 ans laisse entrevoir, selon l'opposition, que la pauvreté s'est accrue, les violations des droits de l'homme sont la règle et la corruption s'est généralisée depuis que Kourounziza est au pouvoir, bien qu'il a réalisé une œuvre gigantesque, notamment la construction de plus de 5 000 écoles et 10 stars de Omnisport, dont un dans sa localité natale à Bouye, au nord du Burundi. Allons à présent au Mali où la population manifeste pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubata Keïta. Sept ans de pouvoir, ça suffit, c'est ce qui ressort des voix des milliers de Maliens qui hantent les rues de Bamako. La mobilisation répond à l'appel d'une nouvelle alliance ayant à sa tête l'Imane Mahmoudiko, un mouvement de la société civile pour la sauvegarde de la démocratie, qui se lève alors que le pouvoir malien peine à trouver la réponse à la crise de sécurité et économie que traverse le pays. Par ailleurs, ces derniers reclament également à travers des messages portés sur leur bande-rôle, la libération de l'ancien premier ministre et opposants sous Malay Sissé, enlevés le 25 mars dernier dans le centre du Mali, pendant la campagne pour les élections législatives ainsi est le climat que traverse le Mali depuis le vendredi 5 juin, soulevant ainsi les dessous d'une mauvaise gouvernance et d'une démonstration de force entre les régimes d'opposition et le chef de l'État. Poursuivons l'information du côté du Sahel où Anepsti International accuse les soldats sahéliens de s'aimer la terreur dans les villages. L'ONG repose les armées régulières du Mali, du Burkina Faso et du Niger de s'attaquer aux habitants sous couvert de lutte contre les djihadistes. Cette accusation intervient alors que les années de ces trois pays du Sahel auraient causé la mort et la disparition de 200 personnes en quelques mois seulement. Les homicides dont certains s'apparentent à des exécutions extrajudiciaires pourraient être constitutifs de crimes de guerre, souligne Anepsti. Elle appelle les gouvernements à mettre un thème à l'impunité dont juste les forces de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dit avoir pris note des mesures annoncées par plusieurs gouvernements du Sahel face à ces allégations de violation des droits humains. Le gouvernement concerné s'avère préoccupé par ces graves allégations et ont annoncé de ce fait des investigations. Et pour terminer, voilà, au Sénégal, une déclaration a été signée par quelques 80 organisations de la société civile et des personnalités, dont des intellectuels, des responsables religieux et des syndicats ou des médias, pour rendre hommage à l'afro-américain George Floyd et dénoncer les violences racistes. Ils sont une cinquantaine de certains, le bras levé, sur le site du mémorial de Gorée, lieu symbolique de concentration d'esclaves. Peu de monde était présent pour cet hommage à Dakar. Certains évoquent la situation de la pandémie et l'interdiction des rassemblements. Beaucoup s'interrogent alors sur le silence de la majorité des chefs d'État africains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...